Musique Dans la banlieue d'Alger, la capitale de l'Algérie se tient un magasin géant que l'on appelle Showroom. 500 m2 est dédié à la mise en valeur d'appareils électroménagers qui facilitent le quotidien et remplissent les maisons algériennes. Pour les réfrigérateurs, ce qui marche le plus, qui intéresse les familles algériennes moyennes, c'est, vous allez voir, ceci, le NT52 et le NT63. Il a un design moderne, une grande capacité. Le NT63, c'est un réfrigérateur et un congélateur qui ne givrent pas, beaucoup d'espace, silencieux. Et là, vous avez un distributeur d'eau. Ce produit a beaucoup marché. Et quand on a un nouveau client, on lui propose celui-là, le NT52. On l'a en trois couleurs, noir, gris, blanc. Ces réfrigérateurs à 330 000 francs CFA, Mohamed en vend jusqu'à 8 par jour. Leur particularité, ils ne sont pas allemands, ni français, ou encore coréens. Ils sont algériens. Ici, tous les produits sont de la marque algérienne Condor, le leader de la vente d'électroménagers dans le pays. Des produits pour différents types de budget. Télévision. Réfrigérateur. Machine à laver. Et surtout, Climatiseur, le produit star du magasin, à l'origine du succès de la marque. La première chose à laquelle on pense quand on dit Condor, c'est les climatiseurs. Condor a bien réussi dans ce domaine. Les gens du Sahara aiment beaucoup ce produit, surtout le modèle tropical, parce qu'il est résistant. Le prix de base est de 40 000 francs CFA. C'est un prix raisonnable. Les prix Condor, par rapport à d'autres marques, sont abordables. En concurrence, ce qui se fait sur le marché algérien, tout en utilisant des techniques internationales, des techniques innovantes. Il y a 20 ans, les Algériens importaient tous les électroménagers de l'étranger pour remplir leur foyer. Aujourd'hui, ils achètent Condor. La marque fabrique tous ses produits en Algérie. Du Made in Africa, avec un haut niveau de technicité, qui a permis à Condor de devenir un acteur incontournable du marché local et régional de l'électroménager. La marque algérienne réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Ses usines s'étendent sur 850 000 m2 et produisent n'importe quel appareil électroménager. En coulisses, des milliers de petites mains assurent la qualité de ses produits. 6 000 femmes et hommes dévoués à la marque algérienne. Étonnant, quand on n'apprend qu'à ses débuts, Condor n'était qu'une petite fabrique de briques. Plongée dans les coulisses de l'entreprise Condor, la success story, Made in Algérie. 10 heures du matin à El Hamiz, quartier populaire à l'est d'Alger. Ici, en hiver, ce ne sont pas les climatiseurs, mais les chauffages qui attirent la clientèle. Bienvenue tonton ! Je suis à la recherche d'un chauffage. Un petit. Nous en proposons trois. Le petit chauffage pour un appartement de 80 mètres carrés, le moyen et puis le grand. Slimane n'est pas venu par hasard. Ce retraité est un fidèle de la marque. Condor, j'ai un téléviseur, j'aime, il y a plusieurs choses. On sait que Condor, c'est quelque chose de solide. Et on est des Algériens, les collègues. Donc, bledna, bledna. Une fois de plus, Slimane opte pour le Made in Algérie, une façon pour lui d'encourager l'économie du pays. Vous payez ici et vous récupérez votre achat au niveau de notre dépôt. Notre produit fait 70 000 francs CFA. Et la transaction se déroule à huis clos, dans cette pièce où seuls clients et vendeurs sont autorisés à entrer. Une intimité destinée à renforcer le lien avec la clientèle. Cette pièce-là a été pensée pour que le client soit à l'aise et qu'il se sente bien. Pour qu'il soit assuré que ces coordonnées que nous enregistrons ne vont pas ailleurs. N'oubliez pas, une fois que vous avez effectué les tests de votre produit, repassez chez nous pour qu'on puisse confirmer la garantie. D'accord ? Toutes mes félicitations pour votre achat. Au plaisir. Condor mise sur des produits de qualité et sur un rapport de confiance avec sa clientèle pour étendre son empreinte. La marque est présente dans 48 villes avec 253 points de service après-vente et 141 showrooms à travers l'Algérie. Notre objectif d'avoir ce genre de showrooms, c'est beaucoup plus de se rapprocher encore plus du citoyen algérien, de confirmer notre position de leader dans le marché et aussi de présenter tous nos produits, que ce soit dans l'électroménager ou dans l'électronique, à tous les citoyens algériens, de la frontière est à la frontière ouest, d'Alger jusqu'au sud. Et dans ce showroom, l'un des plus grands d'Alger, la tactique de proximité fonctionne. Par rapport au maximum de fréquentation, c'est à peu près 300, 400 jusqu'à 500 personnes par jour. Et pour les chiffres, c'est la vente d'une trentaine, une quarantaine de produits par jour dans chaque showroom. Candor est aujourd'hui présente dans 90% des foyers algériens. Et le produit incontournable reste la télévision. Walid se laisse tenter par une télévision à 130 000 francs CFA. On m'a dit qu'il faisait de bons prix ici. Donc je suis venu pour voir et finalement j'ai choisi. Et je vais acheter. Voilà monsieur, félicitations pour votre achat. Passez à la caisse en bas puis revenez pour la vérification. Et avant chaque remise de ces produits garantis 3 ans, Condor propose une vérification. Ça me rassure de le faire. Ça évite les mauvais surprises une fois arrivé à la maison. Ou on pourrait les retrouver cassés ou avec un défaut. Ces télévisions sont parmi les produits les plus vendus dans le showroom d'El Hamiz. Elles sont entièrement fabriquées en Algérie, ici dans le village de Borge Bouareric, à 2h d'Alger seulement. Dans ces usines réservées à l'électroménager brun, le processus de création est millimétré pour assurer la qualité des appareils. Concernant la première étape, l'assemblage du téléviseur, première poste, posture du dalle. Insertion, câble LVDS et coller le numéro de série. Après la première étape d'assemblage, on passe à la deuxième étape. L'étape deuxième est mode aging, sélectionner le menu principal. Entrer directement dans le mode factoré pour sélectionner le mode aging. L'ambition de Condor dans cette usine, être toujours à la pointe de la technologie. Fabriquer avec le même niveau de technicité que les géants européens, américains et asiatiques. Pour garder une bonne place sur le marché, on s'aligne sur le développement technologique international. En ce qui concerne les télévisions, nous suivons des formations continues, qu'elles soient internes ou externes. Ça nous permet de garder un regard sur ce qui se fait à l'international concernant l'électronique. Ici, Chattani, 3,5 millions de télévisions sont fabriquées par 550 ouvriers qui vivent et respirent Condor. Comme cette ouvrière de 35 ans qui gagne 108 000 francs CFA par mois. Quand on voit la couleur, ça veut dire que c'est ok. Vous avez de la famille ici ? Oui, mon mari. Ici, à Condor, nous sommes une grande famille. On est ensemble de 8h à 16h30. On est comme une famille. Des journées denses, surtout pour ceux qui viennent de loin. Chaque jour, des milliers de travailleurs prennent le chemin de l'usine. Walid réalise 80 km par jour. Il se souvient d'une époque où le travail manquait dans la région. Dans les années 90, l'Algérie a subi une crise que tout le monde connaît. Et dans les années 2000, quand il y a eu le début de l'électronique à Borboa Régic, ça a fait ralentir un peu l'économie. Mais la société Condor, avec le développement de sa production, a ouvert des postes de travail à beaucoup d'habitants. Et d'après ce qu'on entend ici, l'entreprise ferait travailler plus de 8000 personnes. Condor est aujourd'hui le premier employeur de la région. L'entreprise s'est ainsi créée une image de marque dans le pays et mise sur une visibilité accrue. Tous les trois jours, elle communique de nouveaux chiffres à la presse. Si on s'intéresse à Condor, parce que les Algériens suivent toujours l'information de Condor, ils sont intéressés par les prix Condor, ils sont intéressés par la nouveauté Condor, que ce soit même les jeunes pour l'emploi, ils cherchent toujours d'emploi chez Condor. Nous avons rencontré des gens qui travaillent dans des multinationales, qui ont démissionné pour rejoindre la société Condor Electronics. Derrière la marque Condor aujourd'hui, un homme très puissant dans le pays, mais surtout une histoire familiale qui remonte aux années 70, quand l'entreprise n'avait pas encore de nom ni remporté de prix et était une simple fabrique de briques. C'est mon papa, voilà. Il est né en 1926. Il représente le symbole du combattant, quelqu'un qui s'est bâti toute sa vie pour réaliser certains objectifs qu'il avait dans la tête. Il a toujours fait du bien, il a toujours été à la société. Là, c'est la famille, je suis avec M. le Président en 2003, quand il a visité notre société. Il y a mon père, mon frère Ismail, et mon jeune frère Omar, qui est directeur général à la Condor. Dans les années 90, le gouvernement algérien autorise l'import de pièces électroniques venant du reste du monde. Un tournant pour l'entreprise familiale, qui se lance alors dans la fabrication d'appareils électroménagers. Et en 2002, Abderrahman crée le nom officiel de l'entreprise, qui commence à voir ses ventes décoller. Au cœur de sa tactique, la proximité. Le secret du succès de Condor, c'est le service à prévente. Quand les gens importaient, laissaient, ne s'occupaient pas des clients finales, nous, on a commencé par ouvrir des points du service à prévente à travers le territoire national. Grâce à ça, nous avons eu la confiance du consommateur ou de l'Algérien. Une présence sur le territoire qui permet à Condor de se démarquer vis-à-vis de la concurrence internationale. Résultat, l'entreprise possède aujourd'hui 12 filiales et le chiffre d'affaires de Condor dépasse le milliard de dollars. L'électroménager rapporte 42% des recettes avec des produits phares comme le réfrigérateur. C'est dans ce complexe de 31 millimètres carrés que sont fabriqués les 25 modèles de la main. Le complexe de réfrigérateur peut produire plus de 2000 pièces par jour. La spécificité du complexe de réfrigérateur, c'est de pouvoir produire plusieurs modèles en même temps. On a la capacité de produire plus de 6 modèles en même temps. Les réfrigérateurs et congélateurs représentent à eux seuls 30% du chiffre d'affaires de Condor. 900 ouvriers s'alternent de 8h à minuit dans cette usine qui nécessite une double rotation pour maintenir la cadence. 12% de ces produits sont destinés à l'export, un chiffre que l'entreprise espère doubler cette année. Condor exporte ses produits à travers tout le continent africain. Et même quelques pays européens comme la France, la Belgique et l'Italie. On est peut-être classé parmi les top 5 en Tunisie, dont l'électroménager et l'électronique. Nous sommes aussi au Maroc, au Libye, on va commencer bientôt en Égypte, en Afrique, on est au Sénégal, Mauritanie, Bénin, Congo, Braza. Ça va doucement, mais sûrement. On ne veut pas faire de grands chiffres, mais on veut envoyer de la marchandise en permanence, même si c'est des petites quantités. Une tactique de long terme, peu rentable pour le moment. Le marché international est encore faible pour Condor, seulement 3% du chiffre d'affaires. Tout repose donc sur l'Algérie. Alors l'entreprise fidélise sa clientèle algérienne et se renouvelle pour lui offrir toujours plus de nouveautés. Condor vient d'ouvrir son 142e showroom entièrement consacré à sa dernière invention. Des cuisines toutes équipées que l'on façonne selon son goût et son budget. Une première en Algérie. Comme on est dans un showroom, donc on a les deux premières cuisines à dos que vous avez sur votre gauche et celles que j'ai juste derrière moi, qu'on a exposées face à la vitrine. Donc c'est des cuisines qui attirent le plus la clientèle. Les clients ont tendance à être attirés par cette cuisine-là, qui est en frein massif, c'est du bois massif. Donc c'est une cuisine qui est accessoirisée. Là, on nous propose des tiroirs à l'anglaise. Donc c'est des tiroirs qui sont encastrés à l'intérieur de d'autres tiroirs. On propose aussi l'aménagement des coins et la récupération des ongles morts et des systèmes d'ouverture assez ingénieux. Ces cuisines, nommées Convia, ont un prix d'entrée de 650 000 francs CFA. Mais le budget peut monter sans plafond, selon le portefeuille du client. Entrez madame, bienvenue. Vous connaissez nos produits ? C'est la marque Convia by Condor. C'est Condor ? C'est les meubles de cuisine. On travaille d'après les mesures, d'après ce que vous préférez. Vous pouvez choisir les couleurs, tout ce que vous aimez. Elle fait combien cette cuisine ? Elle fait 8 millions de francs CFA, 4 mètres sur 3. Mais d'après les mesures de votre cuisine, on peut faire un demi. Pour offrir ce produit qui n'existe pas en Algérie, Condor a fait alliance avec un autre géant du Maghreb. C'est l'un des autres pans de la stratégie de Condor, réaliser des partenariats. Convia est né avec la fusion de Delta Cuisine, qui est leader de cuisine équipée en Tunisie, et de Condor, qui est leader d'électroménager en Algérie. Donc la fusion de ces deux géants fait que Convia est né avec des cuisines équipées haute gamme et milieu de gamme, mais ainsi d'entrée de gamme, à la portée de tous les clients. Aujourd'hui, Condor présente sa cuisine équipée dans 35 showrooms reparties sur le territoire algérien à une clientèle en pleine expansion. L'Algérie, actuellement, elle est sur le programme de logement de 1 million de logements. Et ça, ça donne l'esprit de créer une unité de fabrication pour pouvoir équiper le maximum d'appartements en Algérie. Le plus grand défi, c'est la maîtrise de l'industrie de A jusqu'à Z, la maîtrise du service après-vente, et avoir donc un réseau de distribution très proche du client sur un territoire assez large. Ce showroom Convia, ouvert en décembre seulement, on reçoit déjà la visite d'une centaine de curieux par jour, soit une vingtaine de potentiels clients, comme Rachid. « Ça se raye pas, Rachid. Pardon ? Ça se raye pas ? Non, ça se raye pas. C'est renforcé avec des résines. » « Ouais. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. » « Et si vous vous demandez pourquoi Condor n'est pas une autre marque concurrente ? » « Parce qu'il y en a d'autres qui le font à ce que je veux. » « Déjà, je suis algérien. Condor, c'est algérien. » « Alors je préfère... » « Même le téléphone, c'est du Condor. » Actuellement, le marché des cuisines toutes équipées est dominé par les importateurs étrangers et notamment les enseignes européennes. Mais avec son dernier nez, Condor compte bien devenir un sérieux rival, comme elle l'espérait il y a vingt ans en se lançant dans la production locale d'appareils électroménagers.